bonjour les frères et bienvenue sur Yance Reborn cette vidéo vient pour appuyer ce que nous avons découvert dans le témoin plus sans précédent nous vous invitons à aller le regarder en fait regardez cette vidéo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo sur le cas ici à dessus Yance Reborn ce que nous allons voir ici c'est hors du commun si vous n'avez pas du temps s'il vous plait regardez la vidéo suivante de toute façon ce sont des choses qui ne sont plus cachées c'est maintenant visible on nous a dit dans le témoin plus sans précédent que le diable piège les chrétiens à partir de beaucoup de choses y compris les vêtements, la manière de s'habiller on a parlé de bijoux, on a parlé de faux ongles, on a parlé de faux cheveux du tas de choses et aujourd'hui en fait dans cette vidéo nous allons beaucoup mettre l'accent sur les vêtements déjà Dieu lui-même dans la part de sa parole il nous a clairement demandé à ceux qui les hommes ne s'habillent pas comme les femmes et les femmes ne s'habillent pas comme des hommes non plus aïe 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 c'est un truc hors du commun nous allons écouter cette loi puissant pour voir clairement ce que Dieu dit encore écoutons la parole de Dieu avant d'aller plus loin c'est parti ainsi au lieu d'une odeur douce il y aura une puanteur au lieu d'une ceinture une corde au lieu de cheveux bien coiffé la calvitie au lieu d'une robe riche une ceinture de sac point virgule virgule et l'image de marque au lieu de la beauté 1 Timothée 2 versets 9 à 10 de la même manière également que les femmes se partent de vêtements modestes avec bien séance et modération non pas avec des cheveux tressés ou de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux mais ce qui convient aux femmes professant la piété avec de bonnes oeuvres aujourd'hui je veux vous encourager à ne pas vous conformer au monde parce que jésus-Christ est saint et veut que nous soyons saints tout simplement tout simplement Dieu est saint et il veut que nous soyons saints c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous montrer les choses vraiment à éviter le monde dans lequel nous sommes est dirigé par le diable et le diable travaille avec des gens pour pouvoir pousser d'autres personnes dans la tombe oui c'est ce qu'on appelle chemin corrompre les armes et par la malheur de s'habiller on peut voir clairement si l'âme de quelqu'un est corrompu ou pas parce qu'en clair on peut pas rentrer même dans une simple église habillé de la sorte regardez à l'écran regardez juste là-bas après cette fille noire qui se trouve à côté de ce logo après cette fille habillée en noir qui se trouve à côté de ce logo j'ai regardé la fille qui est juste là je n'ai rien contre elle je n'ai rien contre les femmes je vous aime vous êtes joli mais ça c'est quoi ? mais c'est de la provocation et c'est ce qu'on appelle ici être sexy on dit il faut être sexy habile toi de façon sexy du coup sexy l'expression sexy devient un esprit en même temps ça devient un état d'esprit aussi et les designers ceux qui conçoivent le vêtement se disent qu'il faut absolument qu'on habille les femmes de façon bizarre de façon étrange afin que Dieu puisse les vomir les vomir et c'est ça hey et quand ça touche les chrétiens c'est vraiment bizarre donc retenez bien cela si vous vous habillez et que dans votre tête vous avez l'envie de vous habiller de façon sexy vous êtes directement en train de pécher en même temps vous êtes directement en train de pécher en même temps c'est clair parce que ça ne fait pas de Dieu ça vient du diable et Dieu ne peut pas vraiment voir sa fille s'habiller de façon à séduire tout le monde tout le monde quand elle s'habille comme ça qu'est-ce qu'elle se dit ? elle se dit en général ah oh les gens vont m'apprécier oh je serai une fille oh mes amis seront contents de moi mais qu'est-ce que Dieu pense de toi ? qu'est-ce que Dieu pense de toi ? c'est ce qui est important oh ma soeur c'est ce qui est important maman ne permets pas ne permets pas à ta fille de s'habiller comme ça et sortir fais ton travail parce que Dieu va te demander des comptes pour ça et c'est là nous allons entrer dans le but du sujet et voir tes images hors du commun et nous allons jouer un jeu qui s'appelle ça passe ou pas son vêtement ça veut dire on va regarder les vêtements des femmes ici et de ce qu'on a l'habitude de voir et nous allons essayer de voir si ça passe ou pas là nous allons essayer de de faire un exercice d'aide à l'esprit de discernement pour essayer de de voir ce qui est juste ou pas la plupart du temps le bon esprit de Dieu en nous pour nous diter ce qui est bon ou mauvais mais il faut s'habiller décemment il y a juste la fille qu'elle a avant de qu'on voit ses images il y a juste la fille comme lui ici la femme Ouyo Soborn est en train de regarder elle a suivi ses deux mains comme ça là on voit clairement que ça elle a porté un vêtement une robe on va dire que c'est une robe est-ce qu'elle est sexy est-ce que quand est-ce que est-ce que ça nous amène à agiter un coup d'oeil sur ses seins ouber sur son postérieur parce que c'est ça séduit les gens il y a des filles quand elles passent à côté de toi forcement tu vas regarder derrière si tu n'as pas fort d'esprit c'est la séduction et la plupart du temps ses vêtements sont possédés par des démons il y a des magnétiques il y a des pouvoirs il y a de s'accélérer sur le vêtement de sorte que ça séduit quelqu'un si tu vas voir un homme il n'est pas une fille parce que sa vie de façon c'est sexy et que sa destinée c'est au cours lui il va et il sort avec la fille on lui demande pourquoi tu as sorti qu'est-ce que tu l'opposé il dit non 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 si je voulais juste voir ce qui se trouvait derrière parce que elle m'a montré genre c'est comme si elle m'appelait elle m'a mené vers elle en même temps elle m'appelait un truc de ouf un truc de ouf et c'est exactement ce que nous allons découvrir ici avec beaucoup d'images soyez prêt vous pouvez appeler votre soeur à côté maman appelle ta fille il faut dire ma fille viens voir ce qu'il ne faut pas faire viens et vois maintenant soyez prêt parce que on lance la première image regardez ça que pouvez-vous dire de ça ? que pouvez-vous dire de ça ? ça passe ou pas ? c'est une bonne affaire ou pas ? regardez-vous même quand les gens disent qu'ils veulent être sexy c'est aussi ça montrer la chose qui pourrait vraiment toucher les gens chez une femme en fait là c'est sa poitrine sa poitrine ça fait des effets les femmes vous faites des effets vous nous faites des effets faut pas avoir se mentir qu'on se dit sa vérité aidez-nous à avoir la crainte de Dieu aidez-nous à ne pas vivre dans la vie de débauche après quand les gens vont avoir plusieurs copines c'est pour vous plaindre après quand une autre fille a venu séduire ton homme c'est pour te plaindre or toi-même là tu sais ce que tu es en train de faire comment tu séduis les gens pour ta malette à piller regardez elle est peine non ? mais c'est le même principe être sexy tout faire pour être sexy et énerver Dieu toutes les personnes qui vont regarder la fille vont regarder directement sur sa poitrine je vous ai dit que si vous n'avez pas du temps ne regardez pas ça ce message ça c'est une vidéo même spécialement pour les vieilles pères la vieille mère pour qu'elle puisse donner des vrais conseils à notre petite sœur c'est ça mon intérêt ah regardez jésus elle est belle mais on n'a pas besoin de nous montrer c'est un coup au bébé sa poitrine pour nous faire croire qu'elle est belle on n'en a pas besoin habitué décemment ma sœur habitez-vous décemment les filles la vie sur la terre n'est pas un jeu les gens disent qu'on ne vit qu'une seule fois hé la vie la vie elles savent ces filles qui sont là elles savent déjà qu'elles sont belles et qu'elles vous séduisent déjà elles n'ont rien à prouver mais qu'est-ce qu'elles ont à nous montrer quand même la puce qu'est-ce qu'on vous a fait qu'est-ce que je vous ai fait c'est à cause de vous tous les jours je ne me réponds c'est moi devant Dieu je ne me réponds tellement vous séduisiez les chats on vous a fait quoi vous voyez quand même votre manière de vous habiller c'est pas parce que vous voyez les superstars qui sont habillés comme ceci et puis vous allez vous dire oh 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 comme c'est la mode la notion est de la mode la mode aujourd'hui est égale à l'enfer c'est une chose qui prépare les gens déjà à aller en enfer c'est le chemin de l'enfer la mode est égale au chemin de l'enfer la mode je dis ce qu'on voit là c'est égale au chemin de l'enfer si tu veux savoir quelle porte quelle est la porte de l'enfer ou bien quel chemin on prend pour aller en enfer regarde comment les filles s'habillent aujourd'hui et tu vas comprendre un truc de ouf un truc de ouf comme si ça ne suffisait pas regardez ça veut dire que c'est une chose qui est maintenant acceptée par tout le monde et toutes les filles se disent que c'est une bonne affaire de toute façon c'est bien et ça fait partie de ça elles sont tellement jolies elles sont belles mais vous devez vous couvrir vous devez vous protéger regardez la femme qu'elle a ou bien c'est une fille bon je ne sais pas comment vous l'expliquer la plupart des filles de rigueur elles ont des dégâts dans la vie mais regardez un apporteur va être pour moi qui couvre son corps il n'y a rien à dire mais est-ce que c'est sexy ça passe ou pas c'est là où vous allez intervenir ça passe ou pas elle-même elle se regarde quel individu va s'habiller sans se regarder dans le miroir peut-être que tu es comme moi mais il faut quand même se regarder dans le miroir ça veut dire qu'elle sait elle sait si elle est bien habillée ou pas elle sait si le vêtement qu'elle a apporté là ça peut séduire quelqu'un ou pas elle le sait il y a un monsieur même qui a chanté il dit i'm sexy and i know it 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 bon vous savez que moi je prends tout pour faire une chanson je chante avec tout et n'importe quoi mais c'est clair ce qu'il dit est clair il dit je suis sexy et je le sais je suis sexy et je le sais il sait que ce qu'il a apporté peut séduire beaucoup de filles beaucoup de femmes même des femmes mariées il dit il dit i'm sexy and i know it i'm sexy and i know it c'est exactement ça un camion poilou un poilou aïe 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 le véhicule est passé en dessous du camion avant que le véhicule va sortir de là le véhicule est broyé comme une boîte et ces jeunes hommes les gens sont oubliés de venir tirer la dent comme ça ceux qui sont un peu tirés chez tous ces jeunes filles là il fallait voir comment c'était sexy hé hé là là elle est tombée haut elle a porté une mini jitte elle serait même elle a porté même car le son elle a fait ainsi elle avait un accident là on voit qu'à moi c'est Christ il y a jamais qui passe qu'elle la regarde comme ça mais elle est morte quand les gens voient cadavre ils ont peur même si tu veux faut être sexy comment comment ils ont même peur et les gens commençaient à se dire hé qui d'entre eux va témoigner en plus qu'il y a un survivant pour témoigner de ce qui va se passer et moi j'ai regardé ça je me suis dit en même temps hé seigneur on entend tout le temps la parole de Dieu qui nous dit qu'on s'habille décemment elle habite de façon sexy elle vivait une mauvaise vie avec des gens pareils l'accident est venu elle a tombé elle est morte hé où va-t-elle aller avec son comportement sexy maintenant ? où va-t-elle aller avec son comportement ? ça m'a vraiment attristé c'est là j'ai compris que dans la vie il faut écouter Dieu et il faut aimer Dieu de tout son cœur il faut pas aimer Dieu devant les chants il faut aimer Dieu avant son cœur ça va te sauver un jour mes sœurs vous êtes belles habillez-vous bien n'attendez pas la vieillesse pour pouvoir bien vous habiller et après elle a fait elle est jolie ah elle est jolie oh elle au moins elle a fait une fois pour pouvoir cacher un peu ça pour actrine voilà il y a une petite femme qui est cachée ça là on tolère ou pas ? on tolère ou pas les frères et soeurs ? je ne saurais vous l'expliquer je ne saurais vous l'expliquer ça veut dire ce que ça veut dire tu vas épouser une fille bon je vais apprendre même si c'est une fiancée ah tu as dit ma chérie tu es vraiment très belle je le trouve vraiment trop belle quand tu t'habilles ça se vit tellement de personnes j'aimerais vraiment être le seul dans ta vie je ne veux pas que tu compliques la vie des personnes mais à cause de toi tu pousses les gens à aller se masturber donc pardon il faut t'habiller bien la fille avait dit que oh oh toi tu ne veux pas son bien tu es venu dans sa vie pour lui imposer des lois celle-là n'a pas l'avoir commencé de le foyer celle-là n'a pas l'avoir commencé oh oh elle ne va pas t'écouter hey regardez le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment trop étrange normalement quand une femme prend un habit comme ça il doit vraiment bien sûr que ça arrive un peu ça t'épasse au genou il faut que ça t'épasse au genou parce qu'elle-même quand elle va s'asseoir ça n'a pas l'arranger elle sera obligée de payer ses jambes comme ça elle sera obligée de payer ses jambes comme ça c'est pour ton bien c'est pour voir bien que nous disons tout ça oh c'est pour voir bien que nous disons tout ça oh c'est pour voir bien ou écoutez-moi mes sœurs la femme souffre la femme souffre la fille souffre peut-être que la fille elle va prendre peut-être comme sa robe il y a une petite femme jeune tout comme une robe elle va prendre ça pour se couvrir le genou peut-être c'est ça mais en tout cas la femme est forte on ne peut pas la blâmer pour ça regardez la fille comme elle est jolie regardez comme elle est jolie aïe 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 enfants des gens oh enfants des gens oh what is this nous sommes téléparés de fouettes choses regardez oh pourquoi ça c'était l'innovation des gens vous avez vu ça on a fait une vidéo spéciale là-dessus euh j'ai cherché mettre à la fuite où est-ce qu'elle se trouve l'avez-vous vu ok regardez vous-même c'est vraiment tout ouf là elle est habillée en panne vous voyez c'est une panne c'est bien mais le problème c'est de chercher à savoir est-ce qu'elle est sexy parce qu'en général ceux qui construisent les vêtements sexy ils s'arrangent à ce que ces vêtements là plaque le corps de la femme dessinant ici ce coup de sorte à ce que nous nous puissions la regarder en la désirant sexuellement du coup celui qui va penser ainsi sera en train de pécher c'est pourquoi le Seigneur du Christ nous a dit que quand tu regardes une femme tu penses à elle de toi tu as déjà même fait ton premier péché déjà c'est ça parce que c'est l'un des péchés le plus dangereux regarder une femme et la désirer de son vie ça c'est vraiment un péché mon monsieur lui a lutté avec ce qui se passe dans ma tête parce que dans le passé j'ai trop eu les femmes j'ai trop fait les choses chaque jour chaque jour je lutte je prie que Dieu mette est-ce que vous priez pour moi les gars priez pour moi aussi hein priez pour moi qu'est-ce que vous parlez vous priez pour moi je vais mettre T mais la fille l'amusement elle est jolie elle est jolie sa poitrine hors du commun le bijou est ici mais est-ce que tout ça Dieu permet tout ça est-ce que Dieu permet est-ce que de la manière à moi je vois la chose est-ce que c'est de la même façon que Dieu voit la chose honnêtement je ne saurais vous le dire parfois quand vous voyez une femme et qu'elle est très belle vous avez même du mal même à lui dire quelque chose si ce n'est pas si ce n'est que Dieu pour vous aider à lui dire la vérité parce que tout ce qui vous intéresse c'est de la voir quelque part un truc hors du commun changeant de mentalité regardez ça la femme elle est bien habillée quand même on ne voit pas tellement ses seins alors bon on peut juste voir que la robe un peu dessine ses coupes comment vous le dire en tout cas elle a fait un effort on ne voit pas ses seins ici c'est déjà intéressant c'est déjà bien voilà on voit qu'elle a fait à la main ça ça couvre un peu les genoux voilà ça va faire que quand même à s'asseoir peut-être que ça va cacher beaucoup de choses oh c'est Rihanna ah comment Rihanna peut-être s'habille comme ça aussi depuis quand Rihanna s'habille ici honnêtement comment la trouvez-vous honnêtement soyez honnête elle a billé des sa voix même elle elle-même qui est dans le business regardez ici même que cette robe c'est pas cette robe on va dire cette robe dépasse même son genou un peu a l'impression que l'opportunité j'ai mis juste en dessous pour fermer un peu là même dans sa cage car au moins même sa poitrine est-ce que vous voyez que je suis sa poitrine aïe 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 voilà ça ce jeu là peut-être il s'est bien réveillé il s'est dit qu'aujourd'hui je vais aller à l'église il faut que Dieu me pardonne de pécher ah, 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 ah le relais c'est ze Typisme sous la et puis .. voilà wow que Dieu puisse toucher é surt ce sont ses enfants ce sont ses enfants voilà leurs pantalons Problème à l'église pour les pantalon C'est un personnage qui dit Oh Dieu regarde ne Reedán pas au corps de dire, oh non, Dieu regarde au corps, il n'a pas seulement au cœur. C'est devenu le problème, mettant les femmes portent pantalon. Or, dans le passé, les femmes qui portent les pantalons étaient vues comme des prostituées. Aujourd'hui, c'est devenu normal, parce qu'il y a des superstars qui ont fait la publicité de ça. Du coup, on voit que le diable utilise les superstars pour publier ses œuvres, faire la publicité de ses œuvres. Faire la promotion du monde des télèbres et amener les gens, par amour ou prostitaires, à accepter des choses qui n'étaient pas censées accepter. C'est là l'introduction des hommes qui couchent avec toutes les hommes, des femmes qui couchent avec toutes les femmes. C'est là que ça commence. Dieu dit que la femme ne doit pas savoir combien d'hommes. Elle leur dit, ah Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, mais si je ne m'habitera pas comme ça, il ne nous fera pas venir pour nos hommes, il ne nous fera pas venir de ce juif. Il faut que je fasse quelque chose. Ça va aller. Regardez. Aïe aïe aïe. Là, on voit que le romanque son postérieur est carrément dessiné comme si elle est l'empoîte. Regardez. Ça, c'est devenu la mode. C'est devenu ça, la vie. Aïe aïe aïe. Là, on s'expose, on se montre. On montre tout et on se dit que c'est normal. Ça, c'est normal, ça, là. Tout ce que je voulais te demander, ce ne sont pas des choses que vous ne voyez pas. Ce sont, en général, des choses que vous voyez déjà. Vous n'avez jamais dit que vous n'avez jamais vu ça quelque part. Peut-être que pour vous, c'est normal. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, il y a un vrai problème derrière ça, là. Il y a un vrai problème derrière ça. Aujourd'hui, si tu touches une femme, aïe 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 aïe. Dieu possède beaucoup de femmes. Il possède beaucoup de femmes. Elles acceptent facilement de tout pareil. Moi, je pense que même les femmes sont les plus combattues dans le monde. Les femmes sont la créature de Dieu la plus combattue par le diable. C'est ce que je pense. Regardez comment le diable leur propose de ces choses bizarres. Elles doivent résister à la tentation. Elles vont entendre cette vérité, cette parole. Elles doivent en même temps abandonner leurs cheveux, leurs faux cheveux, leurs fousons. En même temps, leurs bijoux qu'elles ont acheté très chers, pour certaines à 40 000 euros, d'autres à des millions. Elles doivent abandonner tout ça. Elles sont attachées à des telles choses parce qu'elles ont déjà dit que c'est juste pas le diable. Ça devient difficile pour elles de pouvoir vraiment plaire à Dieu. Les rouges à lèvres, toujours des maquillages, même pour sortir. Elles ont même peur. Elles ne peuvent pas sortir sans être maquillées. Un truc hors du commun. Un truc hors du commun. Voilà. Génération pervertie. Une génération pervertie. Dieu n'est plus dans leur cœur. Dieu n'est plus dans leur cœur. Dieu a même disparu depuis. Depuis, ils cherchent les potes pour entrer. Ils tapent à la peur de votre cœur comme ça. Ils tapent. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Personne ne répond, mais pourquoi ? Ils sont en train de boire bière. Là, ils sont en train de boire bière. Ils ont même oublié, ils disent, oh, tu es jolie, mais pardon, nous, il y a la boire bière ici. Voilà. Une femme qui s'habille en montant son ventre comme ça, son nom brûle, qu'est-ce que vous cherchez ? Attendez, qu'est-ce que vous cherchez honnêtement ? Hein ? Les pantalons. Tout avait commencé comme ça. Tout avait commencé comme ça. Et regardez comment c'est devenu. Ça plaque la fille là-haut, on a l'impression qu'elle est nue. Eh, tenez-vous bien. Pour les démons et les anges et tous les esprits, une femme qui s'habille de façon sexy est une femme qui est nue. Pour eux, c'est ça, c'est ce qu'ils se disent. Dès qu'ils voient une personne, une femme habillée comme ça, déjà, c'est dit ce qu'elle a dit à nous. Déjà à nous. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, mon frère. Ce n'est pas de la blague, ma soeur. Ce n'est pas de la blague, moi, ça me fait mal, mais je dois l'accepter. Moi, ça me touche, mais je dois l'accepter. Qui n'aime pas voir sa femme être bien habillée comme ça ? Qui ? Mais, l'homme doit vraiment tout faire pour que sa femme vende gloire à Dieu d'abord. À Dieu d'abord ! Il faut que si tu aimes vraiment ta femme, donne une bonne vie. Il faut vraiment l'aider. Il faut vraiment l'aimer et l'aider à sortir de ces choses. De ces choses qui transforment les femmes d'aujourd'hui comme des femmes prostituées. Les jeunes ont deux goûts, trois goûts, quatre goûts. Les femmes, les jeunes filles ont trois goûts. Et, sur l'heure, les maris des gens, ça ne leur dit rien. Elle prend le mari des d'autres trucs, ça ne leur dit rien. Une femme fait des bêtises, tout le monde l'applaudit. Les filles dans les toits, tout le monde les applaudit. Elle nous montre carrément au plein jour comme ça, sa poitrine comme ça. Tout le monde dit que c'est bien. Personne ne peut pas aller. Elle lui dit, ma soeur, honnêtement, c'est de la folie ce que tu fais. Tu es censé être à la gloire de Dieu. Tu es censé représenter Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois l'honorer. Et non, honorer le diable, lui c'est fait, ma soeur. Ta poitrine, tu as une faute poitrine. Ce n'est pas pour les exposer comme ça. Et séduit tout le monde. Après, quand ton patron va venir dire qu'il veut de toi, J'ai dit, non, patron, tu es mon patron. Si tu te perds, laisse-moi tranquille. C'est toi-même qui a cherché. Après, quand quelqu'un va venir te violer, tu as dit, oh, c'est le diable. Oh, c'est toi-même qui l'a invité. Regarde comment tu es habillé. Même si c'est moi, tu m'as provoqué. Ma soeur, tu me provoques. Je t'ai fait quoi ? Explique-moi. Maintenant, les hommes doivent arrêter les filles s'habillent comme ça. Et leur dire, vous me provoquez. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Est-ce que je vous ai fait quelque chose ? Ou bien ? Parce que tu me provoques. Ta belle, ta bile, ça me provoque. Ça me provoque. Pardon. Oui, ça, c'est de la provocation. Ça, c'est de la provocation. Et elles savent qu'elles sont sexy et que tous les hommes de la planète vont les regarder. Souvent, il y a certaines filles parmi elles qui se font. Elles disent, écoute, à leur copine, à leur mariée, elles disent, écoute, moi, je m'en fous, je suis belge, j'ai un beau corps. Il y a plein d'hommes dehors qui veulent de moi. Donc, si tu ne me mets pas, moi, je m'en fous. Fais ce que tu veux. En plus, j'ai de l'argent. Si tu veux, on divorce tout le jour. Si tu veux, on divorce tout de suite. Ah ! Une femme qui parle comme ça à son mari. Si tu veux, on divorce tout de suite, là-même. Si tu veux, on divorce. Parce que c'est ça. Le diable manitou les femmes. Pourquoi c'est le diable qui a eu la femme emprimée dans le jardin d'éternel ? Les femmes. Pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que les femmes prêchent à l'église ? C'est à cause de tout ça, là. Elles sont des choses sur elles qui peuvent séduire les gens. Dieu a bien regardé, il a bien analysé, il sait pourquoi. Mais moi, selon moi, c'est ça, oh. Il y a beaucoup de choses sur les filles qui peuvent séduire les gens. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Les postérieurs. Les, 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 les seins. Les cuisses. Regardez. Et elle le sait. Vous vous en rendez compte qu'elle a acheté sa robe, là, trois fois et trois différentes couleurs. Comme si c'était moi, moi. Parce que j'aime bien faire l'été pareil. Et elle, c'est pas en photo. Les gens pourront montrer, pour montrer à tout le monde qu'elle est belle. Maintenant, ceux qui vont voir la photo, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Vous allez maintenant aller sur les réseaux sociaux. Sur Instagram ou autre. Il faut les voir. Les gens sont tous les regardés. Hé, ma chérie, tu as un faux-main ! Ma chérie, tu as un faux-main ! Et après, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ah, deux mots de 06. Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont te poser quelques questions ? Est-ce que tu es célibataire ? Parce qu'ils cherchent à faire des trucs avec toi. Mais quand tu t'habites décemment, les gens cherchent à savoir quel est ton comportement ? Quel est ton caractère ? Et ils se disent, mais pourquoi toutes les filles du monde s'habitent de façon sexy ? Et toi, tu es bien habillé. Ça pousse les gens à être curieux. Maintenant, ceux qui sont de bonnes personnes, ils commencent à se dire, Ah, selon moi, je peux construire ma vie. Je peux la mettre chez moi, à la maison. Et on va avancer dans la vie ensemble. C'est comme ça, on pense. D'un malheur, tu te présentes là. Ou tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Vous voyez, ça veut dire qu'au final, le diable est en train de détruire les femmes, nos jeunes soeurs, nos jeunes filles, en leur faisant croire qu'ils les aiment ou les aiment. Ah, vous n'imaginez pas combien de millions on paye souvent à des superstars pour venir prendre des photos pareilles, juste comme ça, pour exposer leur corps. Vous devez savoir que le diable utilise les superstars dans cette guerre. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre entre ceux qui s'habillent bien et ceux qui s'habillent mal. Et le diable utilise les superstars. Et il va utiliser des choses brillantes. Regardez comment ça robe là, comme ça bruit. Mais c'est très sexy. Parce que le monde, il y a ses seins. Et on voit, il y a ses cuisses. C'est une invitation au péché. Une invitation au péché ! Comme vous êtes en train de le voir, c'est même ça. Va-je épouser une fille qui s'habille de la sorte maintenant ? Dis, mon frère, dis-le-moi. Réagissez et dites-le-moi. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui ont épousé de telles filles. Mais, à un moment donné, ils se sont rendus compte. Elle-même, elle avait du mal à ne pas arrêter de les tromper. Son mari a tout ce qu'un homme doit avoir. Et puis, elle va être à l'aise. Et puis, elle va même être satisfaite. Que ce soit sur les nids ou bien, dans la nourriture ou bien, dans l'affection ou bien, tout. Mais, elles sont piégées par un mauvais esprit qui les possède déjà. Et ça fait que de troubles le mari. Matin, 10 soirs. Matin, 10 soirs. Elle-même, à un moment donné, elle commence à pleurer. Parce qu'elle se dit, Ah, nos maris sont petits. Mais, on ne fait que le tromper seulement. On ne fait que le tromper seulement. Je veux arrêter, mais je ne peux pas. C'est parce que, il y a déjà un expliqué en train. Elle a pris le goût à accoucher avec plusieurs hommes. Maintenant, je vais dire dans quoi elle est. Je vais dire dans quoi elle est maintenant. Elle est dans le même problème. Elle est dans le même problème. Si son mari, c'est un gars qui est vraiment gentil, il va vraiment aimer la fille encore plus et vraiment la soutenir, l'aider à sortir de ce problème. parce que ce n'est pas impossible. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir vraiment se détacher des œuvres infrutures de ténèbres. C'est comme une personne. Un homme, lui, il était dans la pornographie. Lui, il était dans la pornographie. Il faisait tout le temps des trucs. Il se disait au départ que c'était juste pour de l'argent que lui faisait ça parce que lui, il a une stat du porno. Maintenant, voici qu'un jour, il va se rendre compte qu'il veut arrêter la pornographie. À un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut pas parce que lui, il veut, mais sa partie intime ne le veut pas. Il dit que lui, il veut, sa tête, son esprit, tout il veut, mais son sexe dit non, je ne peux pas. Ah! Voici comment il se retrouve entre les jambes des filles. Lui, c'est exactement ça. et il nous m'a donné des tas de questions et sa femme à la maison, elle souffrait. Il était tout un loyer d'elle. Quand il la voit, il ne fait que pleurer seulement. Il ne fait que pleurer. Dans cette situation, qu'est-ce qu'elle va faire? Hé! Elle doit le soutenir. Dis chérie, je comprends que tu me trompes. Je sais que tu me trompes et que tu le fais sans ton consentement maintenant. Je te comprends, s'il te plaît. Viens, nous devons prier et demander à Dieu de méditer. Une femme qui cherche Dieu, qui veut vraiment prier pour avoir une solution à ce problème, c'est une femme intelligente. Et une femme qui prie, il faut la respecter. C'est rare de voir la femme qui prie sérieusement et sincèrement aujourd'hui. Il y a des filles menteuses jusqu'à l'ici, toi-même à l'église. À l'église! Si vous voulez chier, femme n'allez pas à l'église, je vous dis à l'même temps. Si vous voulez chier, bonne femme n'allez pas à l'église. Les sorcières sont remplis là-bas maintenant. Ça, c'est là une nouvelle maison. L'église, la maison des sorcières maintenant. Faites attention! Tu vas voir une fille même comme ça, comme ça, tu vas la voir dehors, la vivre de façon sexy. Toi, peut-être, tu as dit, oh, c'est une fille de mauvaise vie. Tu peux te dire ça, mais, en elle, il y a quelque chose de bon en elle. Il y a quelque chose de dur en elle. Elle peut être transformée. Moi, 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 qui te parle, qu'est-ce que je n'allais pas faire? Mais Dieu m'a transformé. À un moment donné, je me suis arrêté, j'ai arrêté chez les femmes. Ah! Je ne peux pas faire même un jour sans toucher aux fruits défendus que vous connaissez. Mais, moi, je suis même surpris que je peux faire maintenant plus d'un mois, même un an, deux ans, même sans même m'intéresser à ça. Je me concentre plus sur des exploits, mon boulot, et puis, mon avenir, maintenant que toute autre chose. Voici comment ça commence. Ça commence comme ça par les choses saines. La monnaie s'habillait. Elle s'habille de façon sexy. Très, très séduisante. Et elle va commencer maintenant à séduire une personne, un homme, deux hommes, trois hommes. Les hommes aussi seront tellement accruits à ces filles-là que eux ne vont pas comprendre. les démons sont venus d'un business. Les démons sont venus maintenant dans l'affaire afin de faire en sorte que cet amour devient vraiment tellement doux que vous ne pouvez pas comprendre. Si la fille est accrochée avec un autre homme des gens, elle va prendre tellement goût, elle va se dire que, ah, je suis avec mon homme à la maison, mais j'ai l'impression que c'est maintenant que je suis devenu une femme. Parce que ce que je viens de ressentir à l'étoile, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de ressentir à mon mari. Et c'est ce qu'elle dit au nouvel homme. Elle ne sait pas que c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, ça se passe. Le diable, ces deux membres, ils sont trop forts dans ça. Ils mettent du miel dans des relations, des relations extra-conjugales. Ils mettent du miel dans ça. Peut-être que le monsieur tombe sa femme aussi, il prend du coup dehors. Le démon va mettre du miel dans ça. Tu vas continuer dans ça jusqu'à ce qu'un jour. Si tu es heureux, si tu es vivant, il faut dire même que Dieu merci, quoi. Mais on va dire que Dieu t'aime trop, Parce que eux, leur travail, c'est d'amener les gens à la mort. Faites très, très attention. Les filles qui se tatouent, elles se tatouent partout, sur le pied, elles s'attachent tes... Oh non. Voyez-vous. Voyez-vous. Ce monde est vraiment un monde vilain. Je comprends pourquoi le Sénérique nous disait même que son royaume n'est pas de ce monde. Il nous a dit au vêtement, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, on l'avoue, vous allez pas me tuer comme ça. Sinon, vous allez m'attraper pour me jugoter. C'est pas de la blague. Ah ! Les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles veulent nous montrer les fesses ou elles veulent nous montrer les fesses ou... Qu'est-ce qu'on les a fait ? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'on a fait au fil de la même ? Qu'est-ce qu'on vous a même dit faire ? Difficile pour un homme se marier. Difficile pour un homme se marier. Il y a un gamin qui disait Avec tout ça, comment est-ce que l'homme va se marier ? Mon frère, il faut te marier, c'est bien, mais il faut trouver la bonne femme d'abord. Sinon, je vais te dire les préférés sont ceux qui d'être mal accompagnés. Yeah ! J'ai entendu un truc qui m'a étonné. On parle d'inondations encore qu'on dit ici ou à Bujan quand tu vois voici qu'un homme s'est rendu de crier et il appelle à l'aide en même temps il se confesse. Il dit l'Etat venait m'aider venait m'aider venait m'aider regardez ce qui se passe où l'homme a en train de lui apporté ma maison l'homme a rempli tout ici mais bien que j'aille ce n'est pas pour ma femme mais bien que j'aille ce n'est pas pour ma femme c'est pour ma fille ma femme elle me trompe elle me trompe elle me trompe il faut pas la prendre mais bien pour aller du reste à ce petit gars à ce gigolo à ce gigolo comment le monde est devenu maintenant c'est ça le monde et combien des personnes se divorcent aujourd'hui combien des personnes se divorcent telles aujourd'hui parce que les gens ont mal commencé les relations les gens ont mal commencé les relations ils se disaient que les relations sont basées sur le sexe une relation où vous commencez déjà avec le sexe si Dieu n'est pas là vous voulez ça va mal finir et moi toute la relation que j'ai eue dans le passé c'était ça souvent même quand je me suis finie je fais même les choses les filles je suis là et puis je dis comment c'est fait que les filles elles soient vides comme ça je suis tombé sur une fille un jour on était dit de faire les choses un moment donné on s'est arrêté parce que il y avait peut-être l'eau qui coulait dans la maison on allait juste récler le problème le temps je sors et puis elle est sort on veut se rejoindre quelque part là-bas et elle passe à côté de moi et qu'elle a passé juste à côté de moi ce que j'ai ressenti pour elle la changer en même temps là le sexe qu'on veut on a tenté de faire la sexe arrêter mais ce que j'ai ressenti pour elle c'est passé et j'étais là puis je me disais mais ah comment une belle fille comme ça on formelait un poste hors du commun des cinq comme ceci comment peut-être être si vide j'ai senti à mon esprit que c'est comme si il y avait il y avait une boîte vide qui qui venait de passer à côté de moi vous savez il y a des boîtes dans lesquelles on met le laine on met déjà le laine et puis on va les vendre mais pour moi quand j'ai regardé la fille j'ai dit ah comment la fille peut-elle être si vide comment c'est parce que je trouve les filles leur priorité ce n'est plus Dieu c'est Dieu qui reprit les gens par son Saint-Esprit si Dieu n'est pas avec toi et que ton homme tu ne l'aimes pas avec ton coeur il n'y aura rien de bon en toi et nous allons te voir comme une personne vide sans Dieu nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit dans notre vie nous ne sommes rien sans Dieu nous ne sommes rien nous sommes vite qui est l'homme qui est l'homme qui est l'être humain pour ne pas écouter la voix du Dieu tout puissant le Dieu tout puissant te parle qui es-tu ma soeur pour ne pas écouter la voix de Dieu qui ou bien tu vas nous dire quoi tu vas te présenter du genre je suis une belle femme c'est ça qui je suis ou bien je suis riche c'est ça qui je suis ou bien je suis quoi que ce soit elle a craint de Dieu ma soeur elle a craint de Dieu elle a craint de Dieu mes petites soeurs je suis sûr que parmi vous il y a beaucoup de mes petites soeurs qui sont là excusez-moi moi Dieu me va faire la grâce d'avoir des soeurs tous mes frères sont des garçons tous nous sommes l'homme de combien de je ne sais rien plus mais nous sommes l'homme plus de trois plus de quatre même tous des garçons je n'ai pas eu de soeur mais j'ai eu de copine moi je vous vois en même temps comme mes soeurs j'aime bien les femmes vous savez il y a déjà que j'en ai eu de soeurs dans la vie quand elles voient les filles ils les voient tellement bien donc je connais tout bien mes petites amies dans le passé mes petites les femmes les filles que j'avais mes copines très bien mais mes soeurs mon amour n'a pas changé même si Dieu m'a tantrumé je veux que vous soyez à l'image de Dieu et que vous nous donnez l'opportunité de faire de bons choix mes soeurs ayez de bons comportements ayez de très bons comportements malgré tout ce que nous sommes en train de dire le comportement vestimentaire ne dit vraiment rien sur l'état d'âme de quelqu'un une personne peut être bien habillée peut être bien habillée comme ça mais cette personne peut être sorcière comme une personne peut être habillée de façon sexy et être une bonne personne ça ne dit rien de tout ça mais ça donne une image de vous une identité ça vous colle une identité sur la poitrine j'en dis cette fille elle est comme ceci elle est comme ça et vous ne pouvez rien lui dire vous ne pouvez rien faire pour vous défendre habillez-vous de sa mort vous êtes joué vous devez écouter ce que Dieu dit vous devez écouter ce que Dieu dit et nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire parce que le Messie avec sa femme je vous aime je vous aime je vous aime honnêtement je vous aime ça donne envie de se marier tout de suite à moi mais on ne se marie pas parce que on voit des groupes heureux se mettre avec une personne ce n'est pas une chose facile parce que là maintenant les gens ne se misent plus par la chair mais ce n'est pas maintenant l'esprit il y a des sorciers parmi nous il y a des sorciers il faut toujours se confier il faut toujours se remettre entre les mains de Dieu ça c'est le mot juste c'est le mot juste je vous aime très beau couple elles sont pleines très très belles vous voyez quel est le point commun entre ces couples quel est le point commun regardez ils ont porté le vêtement on va dire que les mêmes paignées étaient utilisées pour faire leur vêtement quoi le vêtement de l'homme le vêtement de la femme là les deux forment une seule chair c'est ce qu'on appelle former une seule chair être lié à une personne pour toujours devant Dieu vous êtes lié devant Dieu vous êtes lié c'est pas une chose facile c'est que son principe c'est Marie vraiment réfléchissez très bien maintenant faites attention au maquillage faites très attention au maquillage avant d'épouser une femme il faut la regarder sans maquillage ou pour la regarder sans maquillage sinon je risque d'être dessus souvent parce qu'aujourd'hui il y a un vrai mensonge qui se trouve derrière est-ce que l'affaire la fait de la chirurgie esthétique il faut regarder tout ça aussi avant de dire ah il y a Marie il y a une femme elle en forme elle en forme comme ceci faites attention il y a beaucoup de dévances à cause de ces choses pareilles le diable veut détruire les femmes il veut détruire les femmes plutôt béni ses frères prenez soin de vous et que Dieu veuille sur votre famille si j'ai été dû avec vous c'est pour la bonne cause je pense que j'ai dit ce qu'il faut dire ce que Dieu me demande le petit pour aujourd'hui nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques instants si bien ce bon restez connectés c'est parti elle est vraiment très belle la femme très très belle la femme peux-tu me donner ton 06 les gens qui voient les femmes dans la rue comme ça ils les appellent peut-tu me donner ton 06 madame t'es jolie peux-tu me donner ton 06 c'est pas 06 elle va te donner 06 c'est 07 ok regardez-vous j'ai un dos c'est parti